Le commandant Toumbal a dit dans son procès verbal d'interrogatoire au camp Al-Faïa que des armes ont été sorties du magasin. Vous n'étiez pas au courant ? Non. D'accord. Connaissiez-vous l'emplacement du secrétariat général de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ? Non. A l'époque ? Non. Est-ce que... C'était dans quelle commune, au moins ? Hein ? Le siège du secrétariat, c'était dans quelle commune à l'époque ? L'antidrogue, l'antidrogue ? Non, je ne sais pas. Le colonel Tchèguro, il était où à l'époque ? Ses bureaux, c'était où ? On se rencontrait souvent, souvent quand on venait à la présidence là-bas, on le voyait, mais son bureau était où ? Je ne le savais pas. Mais c'était au camp là-bas, au camp Al-Faïa ? Je ne peux pas confirmer, mais je le voyais au camp. Un camp qui relève de vous ? Au camp Al-Faïa. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'arrestation de certains éléments de M. Toumba, du commandant Toumba à l'époque, par ceux du secrétariat général de la lutte contre la drogue ? Non. Vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre ? C'est entre militaires... Nous sommes les derniers à être informés de ces situations. Mais on était au courant de ces situations. Comment se fait-il que vous, vous n'aviez pas été au courant de cela ? Je n'étais pas au courant. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que des véhicules militaires avaient été volés par certains militaires ? Non. Le colonel Claude Pivy traquait certains militaires. Oui. Je ne suis pas au courant de ça. Des militaires qui... Alors, comment ça se passait ? Puisque vous, vous étiez responsable de ces camps, quand un militaire est auteur de... On va dire comme ça... Auteur des soustractions, des vols au sein du camp, comment ça se passe ? Comment vous réglez ça ? Qui les interpelle ? Qui les arrête ? Comment ça se passait ? Je reprends. Moi, je ne commandais pas directement un militaire. Je n'ai pas dit ça. Je vous explique. Ok, allez-y. Suivez-moi. Oui. Chaque commandant d'unité a des hommes à sa disposition. S'il y a un problème là-bas, c'est au commandant d'unité de régler le problème. Si c'est nécessaire, il rend compte. Est-ce que vous aviez été une fois au courant de ce que des militaires seraient partis piller un magasin, un domicile d'un leader ? Non. Vous n'étiez pas au courant du tout ? Je n'étais pas au courant. Dans la journée du 28 septembre, des militaires sont sortis du camp, du camp Al-Fayaya. Certains même du camp Samori, plus tard. Est-ce que vous étiez au courant ? Non. Vous étiez au bureau toute la journée. J'étais au bureau toute la journée. Vous étiez avec qui ? Seul, seul dans mon bureau. Seul ? Oui. C'était où ? Au camp Samori. Au camp Samori. Jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, vous n'avez rencontré personne, aucun officier militaire, chef militaire. Personne n'est venu à mon bureau. Il y a une réunion de crise là-bas. Réunion de crise ? Ce n'est pas au courant. Des officiers. Le ministre Toto s'est déplacé, il est allé au camp et par deux fois, vous étiez toujours là, dans vos bureaux, jusqu'à 22 heures. Vous n'êtes pas sorti. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas vu le ministre Toto. Des camions, des corps ont été convoyés au camp Samori pendant la journée et même jusqu'à 19 heures. Vous étiez là. Vous n'étiez pas au courant ? Ce n'est pas au courant. Vous n'êtes pas sorti ? Non. Personne ne vous a appelé, ni votre subordonné, ni la hiérarchie ce jour ? Non. Pour vous dire, au moins, mon général, ou chef d'état-major de l'armée de terre, où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe ? Personne ? Personne ne m'a appelé. Est-ce que vous avez cherché à appeler quelqu'un au moins ? Pour en savoir, ne serait-ce que par curiosité, ce qu'il se passait, comment les choses se passaient ? Non. Oui, mon général. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, maître. C'est l'ordre, vous avez oublié. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, messieurs les assesseurs, et mon général, est-ce que vous vous êtes convaincu que vous êtes un témoin ? Je suis convaincu que je suis un témoin. Très bien. Est-ce que vous êtes averti que vous êtes tenu de dire la vérité ? Sur ce que j'ai vu. Est-ce que vous savez que vous avez prêté serment ? Oui. Bien. Maintenant, je voudrais vous demander, si les accusés, c'est leur droit, naturel même, ne reconnaissent pas les faits. Et vous, les témoins, jusqu'à présent, vous ne reconnaissez pas les faits. Est-ce que c'est normal ? Vous, surtout les témoins. Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Mon général, les crimes qui ont été commis au stade et le jour qui ont suivi, vous êtes d'accord si c'est la garde présidentielle ? Je répondrai à cette question ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada